voici l'air de jeu de rio avant tout je remercie aurélie je vais vous mettre son compte en description alors on a utilisé des palettes que nous avons acheté sur le bon coin pour 2 euros seulement donc je les ai frotté brossé avec de l'eau et du vinaigre blanc une fois qu'elles ont séché j'ai préparé tout mon matos donc tout ce qui était perchoir visseuse perceuse tournevis voilà j'ai réuni pas mal de choses ensuite je venu percer des trous là où je souhaitais mettre mes perchoirs nous avons mis des double vis pour que ça tienne correctement et du vétra pour pas qu'ils se blessent voici le résultat final alors pour les fixations des palettes au mur je n'ai pas voulu abîmer mes murs faire des gros trous donc nous avons opté pour des crochets spéciaux pour les charges lourdes que j'ai trouvé à l'erroi merlin avec un scotch pareil qui ne fait pas de traces sur vos murs niveau papier peint donc voilà donc on a fixé comme ça ça tient super bien et ensuite voilà nous avons décoré avec tout ce que j'avais à la maison donc ça peut être ses perchoirs ça peut être ses jouets j'ai aussi acheté une corde de jute pareil à l'erroi merlin non traité que je suis venu entouré sur les perchoirs pour aider rio car il ne vole pas à pouvoir se déplacer correctement partout le petit pont coloré que vous allez voir c'est pareil je les fais maison j'en ai d'autres affaires donc pareil j'ai trouvé le bois à l'erroi merlin c'est du pain non traité naturel aucun problème que je suis venu couper et faire un pont avec des petites perles pour amener un peu de couleurs et après voilà je leur ai installé tous leurs jouets préférés leur foregging de quoi qu'ils s'amusent ce projet m'a pris trois jours à peu près mais franchement ça en vaut le coup au fond je leur ai fait leur point nourriture d'ailleurs sur l'espèce de porte-manteau ce qu'ils adorent la hauteur donc voilà je les fais le plus haut possible mais franchement je suis vraiment pas déçu du résultat n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en tout cas rio vit sa meilleure vie donc merci aurélie les garçons l'ont inauguré à leur façon avec une bonne douche donc je pense qu'ils sont vraiment contents ils sont trop mignons tous les deux